Salut tout le monde, c'est Koinsky ! On se retrouve pour découvrir un nouveau jeu de construction de ville qui s'appelle Builders of Greece. Vous savez que j'adore ce genre de jeu. Et ici, on est donc dans la Grèce antique. Il s'agit d'un prologue que je vais vous montrer. Vous pouvez vous-même le télécharger sur Steam si jamais vous voulez. C'est ce prologue qui est en fait une démo. C'est le nouveau nom des démos, ça s'appelle des prologues souvent. Bon, c'est comme ça. Alors, Builders of Greece fait partie d'un pack de trois... Enfin, d'un groupe de trois jeux en cours de développement qui sont Builders of Greece, of Egypt et of China. Donc, trois contextes différents. Mais tout est édité par le même éditeur qui s'appelle Playway et qui est très connu pour éditer plutôt en masse via différents développeurs. D'ailleurs, ce n'est pas le même développeur, je pense, pour les trois jeux. Des jeux qui sont souvent, il faut avouer, des jeux de qualité médiocre ou moyenne. C'est plutôt de la production de masse. Donc, on ne sait jamais. Peut-être que ça peut quand même être bien. On va regarder ensemble et on va commencer le jeu qui est déjà disponible. en français pour cette démo, ce qui est plutôt cool. On va prendre plus d'indices. J'ai déjà joué une bonne partie de l'intro du tuto, mais pas tout non plus. Donc, je vais laisser les petits tutos. On les passera au fur et à mesure. Pour ce que je connais, je les expliquerai. C'est déjà visible sur le horizon. C'est déjà visible sur le horizon. On ne peut pas, mais vous devriez vous roulir sur vos sleeves et s'arrêter à travailler. Nous avons abandonné les barres de l'amage et nous avons réussi à récupérer quelques matériaux utiles. Mais les gens sont déjà en train de l'exhaustion. Au moins de nos ressources limitées, nous devons leur offrir au moins une semblance de civilisation. Pas de problème. Alors, le premier but est d'établir évidemment une colonie. On va construire un centre-ville, l'Agora. Donc, dans les bâtiments administratifs, vous avez quelques onglets ici. Donc, de construction, onglets, administratifs. On a l'Agora. On va la construire. Plus loin, évidemment, ce sera la zone portuaire. Avec R, on peut faire une rotation. On va l'aligner plus ou moins ici sur l'arrivée. Donc, nous avons... Je vais passer un peu le dialogue. Nous avons maintenant un centre-ville. On va construire des maisons. D'abord, je vais faire des routes. Dans l'onglet ici, routes et ponts. Apparemment, on pourra faire des ponts. On va venir là. Donc, le jeu se base sur un quadrillage, vous avez compris. On va faire le tour du centre-ville. Voilà. On va faire donc des maisons de tête. C'est... T-S, je ne sais pas exactement. Ce sont le premier groupe de villageois. En fait, j'en ai 16 pour le moment, des têtes. Et donc, bâtiment résidentiel, la maison de tête. On y va. On va mettre ça là. Est-ce que je peux maintenir shift ? Oui, ça marche. Il ne me retient pas l'orientation. Ici. Il me demande 4 sur 8. Il m'en faut 8. Ok, on va en faire 8. Pour loger tous les gens. Alors, j'ai mis en pause. J'ai enlevé la pause. Ok. Voilà. Là, déjà, les gens sont assez contents. Ils ont de quoi se loger. Des maisons assez basiques. Voilà, donc graphiquement, pour le début, je trouve ça pas mal. La carte est jolie. Il y a des ombres bien faites et tout. La mer, également, est assez belle, je trouve. C'est pas mal, en réalité. Comment se ruser des cabanes de pêcheurs, pardon, ou pavillons de chasse ? On peut aussi éventuellement faire les deux. Mais, pour l'instant, on va faire uniquement, dans les bâtiments de production, la cabane de pêcheurs. On va venir mettre... Alors, le port sera ici, le port de commerce. Donc, je pense qu'on va venir se mettre là avec les pêcheurs. Cabane de bûcheron et carrière, pour compléter un peu le tout. Alors, s'icône là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il nous faut un entrepôt à proximité. Vous avez deux types de bâtiments administratifs logistiques au début. Le premier, c'est l'entrepôt qui vous permet de stocker les ressources produites par les bâtiments de production pas trop loin. Donc, on va le mettre dans la zone portuaire, celui-là, tranquillement. Ici, par exemple. On va connecter. Et, du coup, ceci va fonctionner. On va faire une route qui passe ici, au milieu. Et qui vient se connecter à l'agora. Voilà, il y a des travailleurs là-dedans, évidemment. Il y en a deux. On peut mettre minimum 0, maximum 2. On peut baisser manuellement également. On aura besoin de le faire parce qu'on n'aura pas assez de gens pour travailler sur tous les postes au début. Donc, je vais laisser un travailleur ici. On a 20 personnes, 16 adultes, 4 enfants. Pas des enfants travailleurs. Il est marqué. Non, c'est la ligne suivante. Travailleurs disponibles, 9. C'est le chiffre entre parenthèses. Là, vous avez les ressources. On peut, et c'est plutôt cool, choisir les ressources qu'on affiche sur le dessus. On pourra changer après. Je peux ajouter l'argile, par exemple. On va en produire après. Mais pour l'instant, on veut produire plus de bûches, de bois. Alors, j'ai coupé la musique. Vous noterez. Pourquoi ? Parce qu'apparemment, il y a des problèmes de copyright. J'ai été lire un petit peu les forums Steam. Mais il y a déjà des gens qui s'en plaignent. Donc, j'ai pris le parti d'enlever complètement la musique. Pour ne pas avoir ces soucis-là. Donc, les entrepôts peuvent être remplacés par l'agora également. Ça peut stocker de la ressource. Alors, les bûcherons, on va mettre près d'un bois. Si on met là où il n'y a pas de bois, ils vont les planter, j'imagine. Mais nous, on va se mettre quelque part par ici, tranquillement. Je vais me mettre là. Construire une carrière. Alors, pour ça, il faut trouver les ressources. Il y en a plein ici, de la pierre. Et en orange ici, jaune-orange, brun, on a l'argile. Donc, la carrière. Pour chaque bâtiment, vous avez un coût d'entretien. On voit que c'est trois ici. Trois drachmes. Une personne pour s'occuper de la carrière minimum. Mais je pense qu'on peut en mettre plus. Et les coûts de construction, brut, enfin net, plutôt. 110 drachmes et trois en bois. Et il nous faut également un dépôt de pierre. Mais on en a deux ici. Donc, on va se mettre de ce côté-ci. Donc, ceci. Et le rouge. Forcément, un entrepôt. Alors, là, on nous propose de construire un premier bâtiment qui va être un bâtiment de loisirs, de contentement. C'est le... C'est pas une décoration. Voilà. C'est le théâtre. Alors, on peut déjà poser la base si on veut. Je vais le mettre. Je l'aurais bien mis là, mais on s'est mis un peu trop près. C'est pas grave. On peut se mettre ici. Pour le théâtre, par exemple. Ou alors, on se met plutôt là, tiens. Ok, on va se mettre ici. Bon. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que le jeu me semble quand même pas mal inspiré pour certaines choses de anneaux. On a les entrepôts qui viennent récolter les ressources des productions. Mais ça, c'est assez classique dans ce genre de jeu. On a des gens de merveille avec différents stades. Et là, clairement, c'est fortement inspiré des derniers anneaux. Avec différentes phases à lancer. On peut lancer la première phase. Et puis, on a aussi, pour les maisons, des stades de citoyens. Alors, ils sont en colère. Tiens, faut que je regarde pourquoi. Ils n'ont pas tout ce qu'il leur faut, peut-être. Avec des besoins à remplir pour pouvoir, je pense, passer au niveau suivant. Après, je m'encore joue assez pour le voir. De la viande, du poisson et du vin. Il faudra essayer de leur donner tout ça. Alors, pourquoi est-ce qu'ils sont en colère exactement ? Je ne sais pas. Il y a ici des onglets, comme l'onglet population. Mais ce n'est peut-être pas encore développé. Je ne peux pas cliquer dessus. Fois non plus. Technologie, on peut. Mais on va le faire après. Donc, je pense que peut-être le problème principal, c'est qu'il manque de résidence. On va en faire quelques-unes derrière le théâtre. Voilà. Ça va peut-être déjà être un tout petit peu mieux. Moins 35. Ok, c'est mieux. On va continuer à construire. Une argilière, un atelier de céramique. On est parti. Production. Argilière. L'argile le plus proche va se trouver... Ici. Alors, on en a deux, juste l'un à côté de l'autre. Ah non, c'est un, en fait. Et il me manque du bois. Ici, un petit peu de pierre. Mais on aura bientôt la pierre nécessaire, vu qu'on a fait ceci. On a six travailleurs. C'est beaucoup. Il faudra peut-être baisser un petit peu. Parce que, regardez, on n'a plus que quatre travailleurs disponibles. Bon, ça va encore. Peut-être qu'avant, ça, on devrait quand même produire de la viande. Avec le pavillon de chasse. Donc, pour ça, pour qu'il soit efficace... Ben voilà, encore une fois, c'est un petit peu comme anneau. Vous voyez, vous avez une surface autour. Et il vaut mieux qu'il y ait du bois dedans. Qu'il y ait de là. Vous voyez, on a fini le premier niveau. Il vaut mieux qu'il y ait de la forêt, sinon ça ne produira pas. Donc, encore une fois, ça fonctionne comme anneau, on va dire. On va aller chercher les 100% ici, en n'allant pas trop loin. Alors, tout comme l'agora peut servir d'entrepôt pour les bâtiments de production, l'agora peut également servir de lieu de distribution, de nourriture et de biens pour les habitants. Là, ils sont tout près, donc c'est bon. Si on est plus loin et qu'on n'est pas à portée de l'agora, alors il faudra faire un autre bâtiment administratif qui est le marché. Voilà, je n'ai pas besoin pour le moment, je voulais vous expliquer ça. Alors là, on produit... Vraiment, graphiquement, ce n'est pas trop dégoûtant. Ça manque un petit peu de vie, peut-être. Ça manque d'habitants dans les rues et tout. Je crois qu'ils devraient en mettre plus. On dirait qu'ils ne sont simulés que les habitants réels qui travaillent, en réalité. Voilà. Donc là, on va être parti pour l'argilière. On peut regarder un petit peu le pavillon de chasse. Ce qui n'est pas mal, c'est que quand on clique sur un bâtiment de production, on voit où sont les travailleurs. On peut surveiller un peu ce qu'ils font, où est-ce qu'ils vont travailler, où est-ce qu'ils vont déposer les ressources. C'est plutôt bien. Voilà, encore une fois, un peu comme Anneau, vous avez ici... C'est vraiment quand même même parfois copié au niveau de l'interface, avec ici le pourcentage de production et le bouton Pause Play qui est en plein milieu. Ça me rappelle, j'ai vraiment l'impression que c'est comme dans Anneau. Soit. Donc, argilière. On est parti. On va la chercher, du coup. On avait dit là. Et il me manque quoi ? Il n'y a pas de dépôt d'argile ? Si, si. Il est juste un peu plus loin, mais il est là. Ok, on va là. Je suis quasiment obligé de chaque fois de faire un entrepôt, parce que la portée n'est pas énorme. Et c'est dommage qu'on ne voit pas la portée de l'entrepôt quand on le pose. J'imagine que ça va être ajouté plus tard. C'est bon. Je n'ai pas vraiment de raison de le mettre trop loin, j'ai l'impression. Autant le mettre tout près. On a besoin de travailleurs. On va baisser un petit peu le nombre. A 4 pour l'argile. Franchement, la pierre, on en a besoin de pas mal pour construire. Je n'ai pas trop envie de baisser, mais on va mettre 5, disons. La viande, on est à 3. Je ne peux pas trop me permettre d'en manquer. On n'en a que 4, donc non. On peut baisser un peu le bois et on récupère ici. Oh, ça remplit les postes libres. La nourriture, je ne veux vraiment pas en manquer. Peut-être là, on peut mettre une personne à l'entrepôt au lieu de 2. Ici aussi. Les entrepôts sont connectés tous les uns aux autres, comme dans Hano. J'ai envie de dire, désolé de le dire. Mais une fois que vous vous amenez une ressource dans un entrepôt, ça vaut pour toute l'île en question. Je pense qu'on n'aura qu'une île, cela dit. Quand les gens sont suffisamment contents, normalement, on va pouvoir voir le nombre monter. On a 30 pour l'instant tête, mais on devrait pouvoir monter un peu plus. On n'a pas besoin spécialement d'avoir de bâtiments. Mais je pense qu'il faut qu'il n'y ait pas de sans-abri. Donc on a 6 sans-abri, ça il faut les... Il faut régler le problème. Il faut les abriter. Ce qui est amusant, c'est qu'une maison, c'est 3 habitants max. Mais en fait, quand vous faites une nouvelle, il n'y en a que 2 qui se mettent. C'est un couple en réalité. Donc celle-là ne peut pas abriter d'autres habitants. C'est un enfant qui va apparaître au bout d'un moment. Ce qui va augmenter la population. Donc on va voir un genre de course en avant quand même, puisque... J'imagine que si on ne remplit pas les besoins, il n'y aura plus trop d'enfants qui vont arriver. Voilà, on a 0 sans-abri. On peut maintenant s'occuper de la suite. C'est-à-dire la production de vin. D'abord, il faut faire des pots, tout ça, faire des céramiques. Donc on va faire l'atelier de céramique. Voilà, 4 bois, 2 pierres. Je ne les ai pas. J'avais des travailleurs libres, donc j'ai remis au max 6 personnes dans la carrière. Et je crois que c'est 5 au max pour la production de bois. Donc bien. On va... On est à 82%, j'aurais pu la mettre un peu plus loin. Mais j'aurais peut-être planté des arbres pour que ce soit à 100%. A tester. Mais là on peut faire l'atelier de céramique, je vais venir le faire là. Et... Alors il y a des événements aléatoires, j'avais pas eu celui-là quand j'avais testé un petit peu de jeu. La colère de Poséidon. Les oracles prétendent que la mer agitée est un signe de la colère de Poséidon. S'aventurer en mer ne peut ne pas être la meilleure idée pour le moment. A l'autre côté nous avons besoin d'un approvisionnement régulier en poisson frais pour s'assurer la nourriture de notre peuple. Qu'il parte en mer, risque d'un accident, ou on se débrouille sans poisson pendant un moment. On va se débrouiller sans poisson pendant un moment. Mais c'est pas drôle, donc on va partir en mer pour voir un peu ce qui va se passer de mal. Ok. Je me demande si l'argile peut venir directement là-dedans au lieu d'aller, au lieu de passer par la case entrepôt avant. Bon là on le verra pas parce qu'il vient de là-bas tout au bout et on a l'entrepôt tout près, mais... A surveiller. Je pense que c'est quand même le mec de l'entrepôt qui va devoir tout faire, aller chercher la pierre. Livrer sans doute ici. Également à la production de céramique, donc peut-être qu'on va en remettre deux ici. Pour l'instant il se balade par là, hop il va charger, il revient avec la charrette, ok. Là on a quatre travailleurs et ça fonctionne parce qu'on a de l'argile en stock. Ok on va en laisser un, uniquement. On passe à la production de vin, on avance à un bon rythme. Je vais regarder s'il n'y a pas des sans-abri, zéro. Alors le contentement est bien remonté, on est monté à 15 maintenant, ça va. C'est pas trop mauvais. On passe à la plantation de vignes. Alors là il y a pas mal de bâtiments à faire parce que regardez on a un petit domaine qui va se mettre derrière le... Derrière le bâtiment. Je vais le mettre... Là. Je sais pas si ça va enlever les arbres, j'espère qu'on pourra les enlever. On va faire une route. On a du coup l'entrepôt juste à côté donc ça c'est bien. Fermez la route comme ceci. Ok, alors on a besoin de quoi ? On a besoin de champs, encore une fois comme dans Hano, regardez hop, le petit truc là pour faire les champs dans la zone de portée. Un, deux... Trois... Quatre... Cinq... Six, il m'en demande six pour le moment. Je pense qu'on peut en faire plus. On peut sans doute tout remplir. Mais voilà, on est en Grèce dans une zone assez sèche. Les champs vont dessécher si on ne fait pas de noria. Donc on va devoir aller dans les bâtiments administratifs. Faire une noria. Ça demande deux bois que je n'ai pas et une poterie qui va sans doute arriver. On peut l'afficher maintenant ici. J'en ai zéro... C'est du vin, pardon. Ici. Céramique, j'en ai une. Donc ça c'est bon. Donc plus que le bois. On en a un, donc ça va arriver très vite. Voilà, ça travaille dans les champs. Tranquillement. On a deux bois, c'est bon. Voilà la noria qui a une portée pas mal. On va essayer vraiment de se superposer à la zone des champs. Comme ça, on perd zéro place. Et on devrait pouvoir couvrir toute la zone de production de raisin. Hop, la production remonte. 80%, 84%. Les travailleurs, on en a 6. Le maximum, c'est 6. Est-ce que c'est pas un peu beaucoup ? Peut-être. Faisons-en 4 pour l'instant. Attenir une population de 50 têtes. Alors pourquoi ? Parce que pour faire le bâtiment suivant de production de vin, on a besoin d'avoir 50 personnes, tout simplement. On est déjà à 42, donc ça devrait aller vite. Ce qu'on pourrait peut-être faire, c'est des maisons pour éviter que ce retrouve est comme sans-abri. J'aurais intérêt à en faire un peu ici, si il y a des maisons. On est près du centre. Bah ça va pas louper, hein. Désastre en mer. Un terrible accident s'est produit. Le bateau de pêche a coulé pendant l'expédition. Les gens savent bien qu'il est responsable, mais personne ne le dit à haute voix. Oui. Il a dit. Du coup, on est à 40. Va falloir attendre un petit peu plus. Donc je vais couper la cabane de pêcheurs. Pourquoi ? Parce que la tempête en mer est toujours active. Il vaut mieux attendre la fin pour rouvrir la production de poissons. Voilà, on produit du vin, enfin du raisin en attendant un peu pour rien. Mais c'est pas grave, il faut bien couper les gens. J'ai 7 personnes qui font rien. Donc oui, on peut mettre tout au max, tous les bâtiments de production en tout cas. Ça peut pas faire de mal. Voilà, on est à 50 têtes, 50 populations. On a 6 pierres. On peut lancer le domaine viticole. L'endroit où les raisins sont censés être. Le vin est produit ici. Ok. On demande des raisins et de la céramique pour fonctionner. Alors je sais pas si, comme j'ai dit tout à l'heure, on pourra transporter directement les bâtiments de production vers le bâtiment de transformation. Ou si cela passe est par l'entrepôt. Ça ne change pas grand chose. Alors, l'arbre technologique. Ça c'est débloqué. Donc je n'ai pas encore tout regardé, mais ce qu'on me demande ici, de toute façon, c'est de faire le commerce maritime. Parce que pour l'instant, je ne peux pas produire des outils. On dirait, mais je vais en avoir besoin. Donc on va devoir les échanger, je pense. On va lancer ceci. On verra ce que ça nous débloque exactement. Ça débloque le port. Ça permet le commerce des ressources de base. Ok. Ça avance tout seul. On dirait qu'il n'y a pas de ressources de recherche à réaliser. Je ne sais pas trop. On nous demande de construire le port, mais il faut attendre que ce soit terminé au niveau de la recherche. On peut regarder la production de vin, si tout va bien. On a cinq travailleurs. On a une productivité qui monte. Ça va monter à 100%, je pense. Il n'y a pas de raison. Et donc on va commencer à avoir du vin. Hop. On est zéro pour le moment, mais ça va arriver. Et le vin va être redistribué via l'agora dans les maisons de tête. Et là, on atteindra le niveau max. Et je suppose, enfin de contentement, je suppose qu'on va pouvoir passer alors au niveau 2, au niveau 3 de population. Fin de la tempête. On rouvra. On surveille qu'il ne faille pas faire plus de production de nourriture, mais pour l'instant, de ce que je vois, on est toujours nickel avec nos deux bâtiments. On a six travailleurs libres. Ce sera pour le port. On revient deux secondes sur la production de recherche. On dirait que c'est ici le taux de recherche que je produis actuellement. Je ne sais pas trop où est-ce que c'est plus 1. Et j'en ai 29 pour le moment. Apparemment, ce serait ça. Peut-être en même temps, il faut en produire 15 pour débloquer le port. Je ne suis pas encore... Je n'ai pas encore fini. Donc, c'est un peu étrange, mais... On verra s'il faudra appuyer de manière finale et que ça consommera à l'heure 15. Alors, on y est. Hop là ! Il n'y a rien qui se passe. J'imagine que c'est bon, qu'on l'a débloqué. Alors, le port, où est-ce que ça pourrait être ? On va remettre en vitesse normale. Administratif, oui. Il faut 10 bois, 12 pierres. Je n'ai plus que de pierres. Pourquoi ? Parce que j'ai construit pas mal de maisons. Je ne voulais pas avoir de sans-abri. Donc, on va devoir attendre un petit peu. On va surveiller qu'on a encore assez de pierres dans la carrière. C'est bon. Le nombre de travailleurs est max. Bon, une carrière, ça ne coûte pas très cher. Donc, ce qu'on peut faire, c'est en faire une deuxième. Comme ça, quand on a des gros besoins en pierres, on ouvre une deuxième. J'ai des travailleurs, donc autant les faire bosser. La deuxième, on pourra la faire... Il me semble qu'il y a de la pierre quelque part ici. Ici. C'est celle que j'exploite déjà ? C'est celle-là ? Oui. Oui, celle-là. Alors, on peut aller là, alors. On a déjà notre pot en plus, donc. Ça devrait être bon. C'est rouge, ça ne va pas ? Non, c'est bon. Voilà. Ça, c'est cool parce que, hop, on fait travailler les gens. Et on double notre production de pierres. Le bois, ça a l'air de suivre pas trop mal encore. On a besoin de 10, on est déjà à 8. Mais on va quand même faire une deuxième production de bois aussi. On ne veut pas que les choses traînent. On va essayer d'aller chercher du 100% pour celle-là en se mettant un peu plus loin. Voilà. Est-ce qu'il y a besoin d'avoir une route pour qu'il fonctionne ? Je ne sais pas. Honnêtement, on ne dirait pas vraiment. Si, ça reste à 0%. D'accord. Alors, est-ce qu'on va baisser la production ici ? Je ne sais pas, peut-être. Ça a l'air d'aller. Ça ne démarre pas ici, pourquoi ? Je n'ai pas été jusqu'au bout avec la route. J'ai mis l'entrée du mauvais côté. Pas l'impression. Non, c'est bon. Alors, stop, stop, stop. J'ai dit une grosse bêtise. J'ai été un peu trop vite. Ce n'est pas la productivité, là. C'est l'avancement de la production, bien sûr, évidemment. Excusez-moi, mais... J'ai juste confondu. Mais évidemment, on arrive à 100% et ça démarre à 0%. Voilà, ok. Cela dit, ça ne change rien ici puisqu'on est toujours à 0%, ce qui me paraît étrange. Peut-être qu'il faut la route jusqu'au bout ici. Ah ! Ça, c'est bizarre. C'est peut-être parce qu'ils sont en train de planter du bois. Je pense que c'est parce qu'au début, ils sont en train de planter les bois. Ça doit être pour ça. Finalement, comme dans Anneau, on va dire. Là, ils ont dû planter également, on voit ici. Donc, c'est cool. Ok. Mais donc, voilà. On ne voit pas vraiment la productivité, en réalité. On peut assumer que s'il y a tous les travailleurs qui ont les ressources de base, c'est 100%. Niveau poisson, ça diminue, alors que c'est réouvert depuis un petit moment. Donc, je pense qu'on a intérêt... Je ne sais pas où ils sont, d'ailleurs, là. Ils sont où, mes travailleurs ? Qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont là-bas. On me dit qu'ils travaillent, mais ils n'ont pas l'air des masses de travailler. On va faire un deuxième. Mieux comme ça. Ouais. Il me dit quoi ? Pas assez de travailleurs. Oui, on n'a plus libres pour le moment. C'est ennuyeux. On va baisser un peu les bûcherons, ici. Pour avoir des pêcheurs là. Mais on fera encore des ajustements après. Donc, le port, comment est-ce que ça avance ? Il nous manque plus que du bois, il n'en manque que deux. Excellent. On va baisser un peu la production de pierre. Je ne vais pas fermer complètement la nouvelle carrière, mais on va mettre moins de gens. À moins qu'on mette ça dans l'ancienne parce qu'elle va de façon s'assécher plus tôt. On va en laisser que deux pour vider. Là, on est six. Ils ont trois. Ok, on a les dix bois. On est parti. Le port. On va mettre ici au milieu, s'il y a moyen. Alors ici. Grâce au commerce, vous pouvez acheter les ressources dont vous avez besoin et vendre les ressources excédentaires. Pour sélectionner des ressources à acheter ou à vendre, sélectionnez-les dans la liste située sur le côté gauche du panneau de commerce. Ensuite, pour chaque ressource sélectionnée, réglez les curseurs pour déterminer le seuil auquel les ressources seront achetées ou au-dessus duquel les ressources seront vendues. Ok, ok, ok. On va rien dire, mais ça ressemble encore une fois bien à un anneau. Lorsqu'un van de navire marchand arrive à votre port, l'échange de marchandises se fera automatiquement. Cela dit, j'aime bien ce genre de marché automatique. Alors par contre, je ne veux pas acheter, moi je veux vendre. Voilà, vendre au-dessus de... Franchement, si on en est au-dessus de 12, on peut... Ou même 15, comme ça je garde quand même un bon stock. Ou 20. Voilà, au-dessus de 20, on va vendre. Au-dessus de 20 argiles, on va vendre. Enfin, je ne sais pas parce que ça c'est des ressources limitées. Contrairement à la viande, donc je ne vais pas vendre ça en fait. Seulement si on est au-dessus d'un livre très élevé. 60. Voilà, et on va acheter du coup des outils qu'on ne peut pas produire. Ouh, on a 130 maintenant par exemple, donc il ne faut pas non plus... On va acheter jusqu'à... Je ne sais pas, 10, on verra mais... On ne saura pas acheter tout d'un coup. Pas grave. On me demande dans laquelle il est 10. Ok, voilà. Voilà un premier navire marchand. Je n'ai pas fait de route mais ça a l'air de marcher. Je vais quand même faire une route avant qu'il arrive. On ne sait jamais. On va peut-être augmenter les taxes pour pouvoir acheter plus au prochain passage. Parce que là, je ne suis pas sûr que ça va marcher des masses. Eh oui. Commencez l'étape 2 de la construction du théâtre. Sauf que ça va demander sans doute des outils mais j'en ai 5. C'est suffisant déjà pour commencer. Il faudra du pognon en grande quantité, du bois, de la pierre. Il faut recueillir tout avant de pouvoir lancer. Ok. J'ai mis les impôts sur Exorbitant. Bah écoutez. Ça va, ils sont contents, ils ont leurs ressources. Ils ne vont pas venir se plaindre. Il n'y a pas de sans-abri. Franchement, tout va bien. On va refaire 2 maisons pour être sûr. Non, je ne peux pas. Ça coûte trop cher. Je suis tombé à un négatif en achetant les outils. Donc heureusement que j'ai mis les impôts au max. Peut-être qu'on pourrait vendre un peu plus de choses. Sans doute. Les céramiques par exemple. On va vendre au-dessus de 20, comme la viande. Mais franchement, on ne peut pas vendre grand-chose d'autre. On pourrait vendre du vin. Il doit valoir, j'imagine, cher. Parce que c'est un produit final. C'est un produit final. Au-dessus de 20 également, on va le vendre. Des réfugiés venus de terres lointaines sont arrivés dans notre police. Ils disent que leurs maisons ont été brûlées par des envahisseurs. Et maintenant, ils parcourent le monde à la recherche d'une nouvelle maison. Nous pouvons les accepter, mais notre peuple peut ne pas être ravi de cette décision. Souvenez-vous, les nouvelles se propagent rapidement et les réfugiés que nous acceptons maintenant pourraient ne pas être les derniers à chercher un abri dans notre police. On pourrait accepter fournir des vivres que je n'ai pas. On va accepter. Normalement, on devrait pouvoir produire assez de nourriture pour tout le monde. Ça me ferait des travailleurs en plus. Alors du coup... Waouh ! Ok, on est 72 maintenant. C'était brutal comme augmentation quand même. Mais on va s'en accommoder. Voilà un bâtor. J'ai mis pas mal de choses à la vente. Je regarde. Je pense que c'est suffisant. Franchement, on pourrait peut-être vendre quelques pierres en plus sans surnom. Mais une fois qu'on construit, ça part vite. Donc je pense que pour les théâtres, il faudra beaucoup de pierres. Donc soyons raisonnables. Ne les vendons pas. Allez, vas-y. Donc là, on n'a quand même pas tant de travailleurs disponibles que ça. Donc je suis content que les gens soient venus. On est à 118. On va voir ce qu'on va récupérer comme pognon. Eh bien, rien du tout. C'est pas normal. On dépasse la limite nulle part ? Effectivement. Dans ce cas-là, c'est très normal. Mais bon, c'est pas grave. Je vais peut-être baisser quand même un petit peu le nombre qu'on doit avoir d'avance à 15. Et l'argile, bah... Oui, mais les stocks sont limités. La pierre, il y en a beaucoup. On pourrait la vendre. Vendre au-dessus de... 20 aussi. Il n'y a pas besoin d'en avoir plus. Ah, voilà mon bateau de pêcheur. Ou un des bateaux de pêcheur. J'imagine que la ligne est là, on la voit pas, mais... Il est bien en train de produire. Et l'autre est bien en train de produire aussi. Bon. Maintenant, vous vous poserez souvent une question. Vous vous direz... Ah, qu'est-ce qui... Il a oublié de lancer une autre recherche, l'étourdi. Bah oui, mais beaucoup coûtent de l'argent. Cela dit, vous avez raison, pas toutes. On pourrait augmenter l'extraction... Peut-être la collecte de nourriture accélérée pourrait être bien. Parce qu'on commence à avoir plus de mal. Plus 10% à l'efficacité des cabanes de pêcheur et des pavions de chasse. On va le faire. Et en même temps, on va faire un deuxième pavion de chasse. Parce qu'honnêtement, maintenant, on est très nombreux. On en a besoin. Le premier est là-bas. On va mettre le deuxième. Là. Alors, ce ne serait pas une démo. Je ferais un centre avec des bâtiments vraiment autour de l'agora. Mais là, il se trouve qu'on a fait ça comme ça, un peu dans la zone dégagée. Là, on a de la forêt qui est déjà là. Donc, j'en profite pour faire mes pavions de chasse et mes bûcherons. J'espère que le poisson va quand même remonter avec deux pêcheurs. Honnêtement, je ne suis pas convaincu, convaincu. On va faire un troisième. On va accélérer la production de pierre aussi. Sans-abri, 13 encore. Pendant qu'on attend que ça monte au niveau pognon, je peux vous dire que c'est lent. J'ai dû faire encore des maisons pour les gens. J'ai encore un peu de sans-abri, mais tant pis, on va les laisser. Parce que ça coûte de l'argent, les maisons. On va regarder les autres onglets. Notez que dans les bâtiments, vous avez plusieurs également sous-onglets pour les différents niveaux. Donc, il y aura des choses plus évoluées que tout ce qu'on a déjà vu pour le moment. En termes de niveau de culture ou de progression de la ville, je ne sais pas trop. Il y a des bâtiments militaires. Une caserne. Il est du devoir de chaque citoyen de protéger la police. Et c'est à vous de leur fournir l'équipement nécessaire. Dans la caserne, on peut former des soldats d'assaut qui garderont la ville. On pourrait le faire, mais ça va me retarder, je ne vais pas le faire. Chant de tir à l'arc. Les citoyens, la vue perçante et aux doigts agiles sont inestimables au combat. Ici, vous pouvez former des unités à distance qui défendront votre police. Et puis, les décorations. Avec des parterres de fleurs. Décoration. Brasier de feu. Statue de taureau. Bon, ça ne coûte pas très cher. Cinq pour la statue de taureau. La petite péristatisse. Une décoration qui plaît à l'œil des habitants de police. Ça coûte quinze. Voilà, je ne vais pas en mettre pour le moment. Je veux que dès que possible, on va lancer la suite du théâtre. Voilà, j'ai eu plein d'argent. Je ne suis pas exactement sûr pourquoi, mais on a... En tout cas, ici, si vous regardez l'interface, quand vous voyez qu'on a des choses à vendre. Par exemple, là, j'ai quinze pierres. Je pense que... Il fait la multiplication automatiquement pour voir ce qu'on va gagner lorsque le bateau va passer. Soixante pièces pour revenir à vingt pierres. Trente-deux pièces pour passer de dix-neuf à quinze céramiques. Là, on ne gagne que neuf parce qu'on va vendre juste quelques argiles. Etc, etc. Je pense que c'est comme ça. Et donc là, c'est la valeur de ce qu'on va gagner quand le bateau va passer, je crois. C'est plutôt pas mal fait. Alors, recrutement à unités militaires. Pour recruter des unités, on doit construire les bâtiments de recrutement, bien sûr. On vient de le lire. Le panneau militaire, cliquez sur le bouton situé à gauche des catégories de bâtiments ou appuyez sur table. Bon, on verra. Sur le panneau militaire, on peut créer des troupes militaires composées d'unités du même type. Pour créer une troupe, appuyez sur le bouton plus. On va glisser une unité existante. Après avoir créé une troupe, on peut commencer à recruter des unités militaires. On peut la déplacer en cliquant sur le bouton de la troupe en haut du panneau militaire ou en cliquant directement sur n'importe quelle unité. Après avoir sélectionné la troupe, cliquez avec le bouton droit de la cerise sur l'endroit où vous souhaitez l'envoyer. Vos guerriers engageront automatiquement le combat avec les unités ennemies. Il y aura vraiment du combat en fait. Ok. On va le faire alors. Construisez caserne ou chantier. On va commencer par la caserne. Et on va la faire ici. Non, on va la faire là. Donc on va faire de l'infanterie. Un raid ennemi, attendez. Le danger se profile à l'horizon. Les pêcheurs ont repéré un navire ennemi s'approchant de notre île et la sinistre voile noire ne laisse aucun doute sur les intentions de son équipage. Nous devons agir rapidement et de manière décisive pour défendre nos citoyens des envahisseurs, préparer l'armée pour la bataille et envisager une stratégie défensive. L'avenir de la police tout entière repose entre vos mains. De temps en temps, des envahisseurs tenteront de piller votre police. En cas de défaite, ils pilleront l'agora, entraînant la perte de drachmes et de ressources. D'accord. Je vais mettre en pause là parce que ça me retarde. Elle n'existe plus déjà là parce que j'ai rien mis dedans. Je pense que c'est pour ça. Donc on a des psilos. Il passe piste. Hop lit. Mais il faut les technologies pour les trucs plus évolués. Donc nous, on va recruter... Je ne sais pas, toute une unité. 3 sur 9. Ça demande de l'argent. Ça demande des citoyens libres. D'accord. Et l'argent gelé. On a des valeurs d'attaque. 10. De défense. 6. D'armure. Et 4. Je ne sais pas ce que c'est. La valeur de bouclier. La défense contre les tirs ennemis. Oui, c'est ça. C'est la défense contre les tirs. 80 points de vie. Ok. On va enlever quelques petits trucs que j'avais mis un peu plus nombreux. La céramique, on en a plein d'avance. Le vin, on en surproduit. J'ai l'impression un petit peu. Là, j'avais mis 2 travailleurs. Ça fait me récupérer 3. 1, 2, 3. Je vais enlever la pause. Et on va voir comment ça va se passer. Ah, ça se remplit de couleurs. Ok, ça veut dire qu'ils sont recrutés. Bonne nouvelle. Et alors, je peux les bouger comme un jeu de stratégie temps réel. Ok. Bah, on va l'amener près du port, vu que ça va être une attaque portuaire. Protégeons le défilé ici, tiens. Le passage là. C'est bien. Au fur et à mesure qu'on va rainer des gens qui font rien, on va remplir complètement le groupe. Pour avoir 9 troupes. Nourriture. On manque encore de poissons. Mais ça, c'est parce qu'on a l'événement de tempête. On a la viande pour suppléer. Je pense que ça va. On a terminé le niveau 2. Alors pour le 3, l'argent ça ira. Les pierres ça ira. Les outils ça ira aussi. Donc ça va, on pourra finir. J'ai enlevé des travailleurs des carrières pour pouvoir ici terminer. Je ne peux pas en rajouter, je dois être là-bas ou quoi ? J'ai pourtant 3 personnes libres, qu'est-ce qu'il me faut de plus ? Bon, je ne sais pas. J'espère que ça va aller. Ils sont où ? Je ne vois pas. Oui, on va défendre. Mais encore faut-il qu'ils arrivent. Ah, c'est là. Je crois qu'ils vont débarquer là-bas. Oui, c'est ça, ok. Ils sont combien ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, peut-être. Ils ont l'aide à tout un groupe, donc j'ai intérêt à terminer mon recrutement. Sauf que je n'ai plus le temps. Ah, zut. Là qui est embêtant. On va faire un deuxième groupe, mais non, ça ne sert à rien. Il manque quelque chose, je ne sais pas quoi. J'ai de l'or. J'ai des gens qui travaillent des travailleurs disponibles, donc je ne sais pas trop pourquoi je ne peux pas recruter. J'espère que mes gars sont un peu plus forts que les leurs. Sinon, on va avoir un problème. Un gros problème. Et pourquoi on n'a que 3 mecs ici ? Ils se superposent, c'est bon. Qu'est-ce que tu... Oh, zut, ils vont piller. Tant pis. Allez, avancez un peu plus vite. Ah non. Ah, le pillage. Ils se répartissent les échoppes en plus, ces pourritures. Il y a moyen d'attaquer. C'est bon, ça se bat ? Ça se bat. Je ne peux pas zoomer plus. Ça ne me paraît pas très bien à m'engager, pas ce que vous en pensez, mais... Découvert d'un trésor. On va mettre dans le trésor. Je ne pense pas qu'on va défu... Il s'enfuit ? Ok, les pires ont été vaincues. Cool. Les bâtiments de service fournissent l'un des 3 types de services. Divertissement, culture, foi. Qui augmente le bonheur. Dans le cas de zones d'effets se chevauchant, les bonus de bonheur du même type de service ne se cumulent pas. Du même type uniquement. Plus la classe sociale est élevée, plus les bâtiments de service avancés sont nécessaires pour obtenir le même niveau de bonheur. D'accord. Ça paraît correct, logique. Donc les outils, on ne les a pas, mais on va les acheter. C'est prévu. Et 35 pierres. Donc il faut arrêter de vendre la pierre. Ça c'est sûr. On peut vendre ce qu'il y a au-dessus de 35 ou 40. Et... Ok. On va racheter des outils. Je crois que peut-être c'est les outils dont j'avais besoin pour faire la... Ici les... Parce que là c'est pas marqué malheureusement. Ah si c'est marqué là. Ok. Mais je pouvais pas cliquer dessus. Ça n'apparaissait pas quand je pouvais rien faire. C'est pour ça que je voyais plus ce que j'avais besoin. Bah de l'argent, du bois et... Et quelqu'un de libre. Je pense pas que je manquais de bois, donc c'est bizarre. Peut-être qu'on était limité à 6 pour le moment. On peut faire les chemins pavés, on peut faire la place d'Ares. Qui va débloquer la place d'Ares. On peut irriguer plus facilement. On va prendre ça pour l'instant. Sauf qu'il me demande de faire la place d'Ares. J'avais pas vu. Est-ce qu'on peut changer ? Ça m'étonnerait. Ça va vite. On a quasiment épuisé notre production de pierre ici. Mais je n'ai prévu déjà une au-dessus. Rassurez-vous. J'imagine que ça va s'arrêter. Il faudra peut-être détruire l'endroit pour éviter que les travailleurs ne fassent rien. À surveiller. Voilà, ça s'est mis en pénurie de pierre. Il n'y a plus de pierre. Donc, ouais. Là, il va falloir... On attend un peu de voir ce qui va se passer. Mais on dirait que les travailleurs restent là. Donc, on va devoir détruire la carrière. Et c'est bon. La nouvelle a pris le pas. J'ai mis 6 personnes. 6 personnes. On a besoin de beaucoup de pierre pour le théâtre. Mais on peut déjà le lancer si on veut. Bah, allons-y. Ou pas, d'ailleurs. On ne peut pas le faire. C'est bien aussi. Est-ce que tu ne veux pas alors que tout est bon ? Je ne sais pas. Peut-être parce qu'il faut faire la place d'Ares avant. C'est peut-être l'ordre du tuto normal. Place d'Ares qui donne d'ailleurs le déblocage de l'hypasse-piste. Une meilleure infanterie. C'est bon. Prenons l'argile accélérée en attendant. Alors, ça va être dans quoi ? Service ? Oui. Ça va donner du divertissement. Donc, c'est la même chose que le théâtre, je suppose. Je ne sais pas trop quelle est la portée du théâtre. En tout cas, la portée de ceci est assez bonne. De toute façon, là, on s'en fiche. C'est pour la démo. Je vais mettre ça ici. Terminer le théâtre. Ok. Je vais monter l'armée jusqu'à 10. Pour le théâtre, on n'a plus exactement ce qu'il faut à cause du temple. La place d'Ares, plutôt. Il va produire, du coup, du diversissement. De manière infinie, apparemment. Avec 4 travailleurs. Ok. Est-ce qu'ils sont contents, les gens, du coup ? Ils sont à plus 29 avec des impôts exorbitants. Avec des impôts normaux, ils seraient heureux. Ce qui augmente la vitesse de production. Donc, on va baisser les impôts. Je n'ai plus besoin de tant d'argent que ça. Mais attention, on a quand même besoin de combien ? 1250. Donc, c'est bon. Tant qu'on en gagne, c'est OK. Découverte de trésor, bah, donnez-le au peuple. Je pourrais même faire un allégement fiscal. On gagne encore de l'argent. Sauf que non. Non, ça, c'est ce qu'on gagne, mais ce n'est pas la balance. OK, c'est ici qu'il faut regarder. Donc, on veut quand même rester en positif. OK. Bah, c'est déjà bon. Grâce au commerce, tout ça, ça s'équilibre assez bien. On peut lancer. Qu'est-ce qu'il veut, là ? Il y a des problèmes. Général, travailleur. Je ne sais pas. Peut-être parce qu'il n'y a pas assez de travailleurs au total pour mettre tout le monde. J'en ai enlevé un. Ça ne change rien. Bon. Ça dit quoi ? Un de vos bâtiments de service ne fonctionne pas. Bah, dis donc. Hop, j'enlève l'alerte, alors. Comme ça, plus de problème. L'une des ressources atteint, c'est la limite de stockage. Je ne sais pas ce que c'est pas clairement indiqué. Peut-être le bois. Il n'y a pas de bâtiment de stockage que j'ai pu voir, ça me l'a dit. Pour le moment. Cherchons les chemins pavés. Oh, mais j'ai perdu tout mon argent. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah oui, non, mais c'est parce que j'ai... Oui, j'ai lancé, c'est ici. Vous allez penser. Je n'ai pas lancé la recherche sur les chemins pavés. On fera plus tard. Mais la construction est bientôt terminée. Alors, on a fini le prologue. Blablabla. Ok. Il n'y a pas de date de sortie pour le jeu pour le moment. On voit là le théâtre terminé. Plutôt joli bâtiment. Pour une fois, c'est un peu statique. Mais j'imagine peut-être qu'il y aura des représentations. Ce serait quand même une bonne chose pour un théâtre à un moment donné. On verra ça. Je pense que c'est un bug. C'est juste que ça ne fonctionne pas, mais je ne sais pas pourquoi. Je ne pense pas que ce soit de ma faute. Particulièrement, vu qu'on a du vin pour le faire tourner. Est-ce qu'il faut le lancer ? C'est un manque de personnel. Max. Peut-être que c'est ça. Ouais, ça doit être ça. Attendez, on va quand même regarder un petit peu. On a plein de raisins ou pas mal de raisins. Je vais baisser un peu là. Oui, le théâtre, il y a beaucoup de gens. On peut peut-être mettre trois. Trois ici. Bon, ça, ce n'est pas tellement important. Voilà, on s'arrête donc ici pour la découverte, vu qu'il n'y aura rien d'autre, a priori. Peut-être, probablement, qu'on peut essayer de débloquer quand même des choses ici pour voir les... Les Ipsa... 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 Je vais y arriver. Et d'autres trucs. Ah, on peut faire des entrepôts, voilà, ici. Bien. Donc évidemment, on n'a vu qu'une partie du jeu. Maintenant, je vais vous donner mon impression très, 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 très rapide. Parce que c'est vraiment qu'une démo. C'est-à-dire que l'éditeur est connu pour faire de la production de jeux en masse. Donc, voilà. Par contre, c'est assez joli. Ça manque un petit peu de vie dans les villes. Clairement, beaucoup, beaucoup de repompes, de mécanismes d'anneaux. Alors, ça ne me dérange pas qu'un jeu reprenne des mécanismes d'un autre, si ce sont de bonnes mécaniques de jeu. Et c'est le cas ici pour anneaux, bien sûr. C'est un excellent jeu anneaux. Maintenant, il faut que le jeu qui copie ait sa propre originalité, bien sûr. Et soit aussi un bon jeu, bien évidemment. Ce n'est pas parce qu'on copie des bonnes choses qu'on devient un bon jeu automatiquement. Et voilà, je suis quand même prudent. Je n'ai pas l'impression que ça va devenir un grand, grand jeu de construction de villes. Mais peut-être, peut-être. On va attendre la sortie et lisez bien les tests à la sortie. Si jamais moi, je n'y joue pas pour vous le présenter. Peut-être que ça pourrait être un jeu quand même intéressant. Éventuellement, pour les gens qui recherchent une expérience de construction de villes à la anneaux. Mais avec une expérience beaucoup moins complexe. Et facile à prendre en main, du coup. Puisque anneaux est quand même devenu un jeu très profond et très long aussi. Ça peut faire peur à certaines personnes. Celui-là sera plus simple. Forcément, il y aura moins de choses à gérer. Donc, ça peut quand même être éventuellement une solution sympa. Mais comme je vous l'ai dit, on reste prudent. Et on attend de voir la suite du développement. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Salut tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada